Coucou la Youtube Compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 1er octobre, donc aujourd'hui en plus c'est Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Alors mesdames qui ont là, je pensais aller vous faire un petit dépistage. Alors certains diront tous les ans, d'autres tous les 6 mois à partir d'un certain âge. Moi je vous conseille de le faire pas tous les 6 mois. C'est pas sûr que ça soit si bon que ça de se faire écraser le nibard tous les lendemains. J'ai envie de vous dire qu'on n'écrase pas les couilles des mecs tous les 6 mois, ni même tous les ans, ni même jamais en fait. Pourtant il y a quand même des cancers, des testicules. Donc je conseille oui bien sûr de se faire dépister, mais pas autant qu'eux le préconisent. Je vous préconise déjà avant tout vos mains pour vous tâter et la main de vos hommes. Ils verront bien, ils sauront vous le dire, s'ils sentent quelque chose qu'il n'y a pas d'habitude, vous inquiétez pas. Ils le sauront bien, vous le dire. Voilà, on se retrouve donc pour le défi des 100 jours que Gaëlle de la chaîne Pio Pilo a lancé. Enfin c'est pas elle, mais allez voir sa vidéo comme ça vous comprendrez mieux pourquoi. Je dis moi que c'est elle, mais que c'est pas elle. Pour moi c'est elle parce que c'est elle que je suis, voilà. Donc moi, c'est de l'arcollage uniquement avec des chutes de magazine. Ma page doit être faite dans les 20 minutes avec mon petit minuteur là. Et comment dire, normalement elle doit être finie au 31 décembre de cette année. Sauf que j'ai pris quand même beaucoup de retard, ça fait moins 4 jours j'en fais pas. Donc ça va être tendu, à moins d'en faire 14 dans la journée. Mais je doute que j'en fasse autant parce que, voilà. Donc on verra bien. On va déjà mettre notre petite date du 1er 10 2024. C'est donc mon jour 18. Donc vous voyez, je suis bien 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 à la bourre. Voilà, allez, on est parti. Je lance le minuteur. Je sais pas, vous le voyez pas bien sûr. Parce qu'en plus j'ai pété mon trépied. Enfin le trépied, quand je suis rentrée du boulot samedi matin, il était par terre. Il avait, il était cassé quoi. Donc bref. Là j'ai un nouveau magazine que j'ai récupéré. Je l'ai jeté un peu vite fait. Mais alors vite fait, j'en foussais. Et puis j'ai dit, allez. De toute façon, à un moment donné, il faut y aller. Donc on y va, pété tout. Donc on a dit qu'on était sur Octobre Rose. Ce qui serait bien, ça serait un peu le rose, la femme, la chat. Commencez-vous à voir ce qu'on peut faire ou pas. Donc on y va, pété tout. Je pioche déjà un peu dans celui-là. Je pars vraiment sur des trucs femmes. Aujourd'hui, on représente la femme. Il n'y a pas de nibar. Alors, pour celles qui n'ont pas compris les roberts dans mon poste de ce matin, ce sont les nibar bien sûr. Nous, on les appelle les roberts. Les nichons. Les tétés, les roploplos. Enfin bon, ils ont multitude de surnoms chez nous. Et c'est pas mal en fait. C'est marrant aussi. C'est comme ça surtout. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Quand même parce que Titi a dormi à la maison le soir. Ça s'est super bien passé. On n'avait pas pu faire tous ses devoirs parce qu'il avait judo. On en avait fait une bonne partie. Sans cris, sans pleurs, sans tout ça. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien à la tête, à la mienne surtout. Voilà. Je ne vais pas tortiller des fesses pour chier droit. Ça fait plaisir parce que j'appréhendais beaucoup le jour où il allait redormir à la maison. De comment ça allait se passer. Comment il allait se comporter avec moi. Tout ça quoi. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Après, l'heure du coucher était un peu plus tard que d'habitude. Dans le sens où on a été au judo. J'ai été prendre un peu les nouvelles de ma tante qui s'était pété la tronche. Bref, voilà quoi. Je suis allée au cimetière aussi où je me suis rendu compte que des gens sont venus pipoter la tombe de ma maman. Donc après, je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille. Si c'est quelqu'un d'inconnu. Il n'y a rien qui a disparu pour moi. Après, je sais à peu près ce qu'il y avait sur moi. Il n'y a rien qui a disparu. Mais voilà, ça a été tripatouillé. En tout cas, voilà. Bon, après, si c'est la famille, ce n'est pas très grave. Mais si ce n'est pas la famille, ça fait chier. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient, qui touche. Et je n'aime pas. Moi, je ne touche pas la tombe des gens qui ne sont pas de ma famille. ou quoi, ça ne se fait pas. Donc, tu vois, voilà. Bref. Il y a Ravet, tiens. Je ne vais pas poser une caméra à la va. Il ne manquerait plus que ça. Mais ça laisse très songeur. Parce que mon papa n'a pas l'air de dire que c'est lui. Ma tante n'y est pas allée depuis un certain temps. Moi, que ce soit mon oncle ou mon jeune ma mère, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est super bizarre. Bref. C'est comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu déplacer pour voir si on remettait. Donc, quelqu'un qui se dit, on va voir comme ça s'il vient ou pas. Pour après aller braquer des trucs. Je n'en sais rien. Parce qu'en fait, elle tombe de ma maman. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a des fleurs. Il y a les plaques de mon grand-père. Et on n'a pas mis de fait de plaques pour ma grand-mère. Parce qu'on avait dit qu'on en ferait. Puis en fait, ma soeur, elle n'est pas très plate. Elle n'est pas très tout ça. Alors, du coup, on respecte ça. Du coup, elle n'en a voulu pas non plus pour ma maman. Mais par contre, ils n'y vont pas. On respecte leur choix. C'est gentil. Mais elle ne veut pas y aller à côté de ça. Alors bon, bref. Comment vous dire ? Je n'ai pas de sein, mais j'ai un utérus. Un morceau. Alors, je vais le prendre, voyez. Ah ouais, ces gens qui tripotent là, ça m'agace. Moi, j'avoue, vraiment. Je ne comprends pas ce genre de truc-là. Mais comme ça. Je vais vous écouter celle-là pour l'instant. Je vais quand même mettre là. Je vais prendre plutôt elle. Moi, je coupe déjà grossièrement. Vous voyez ce que j'ai fait du blablatage, là ? La petite pétrée en même temps. Et du coup, voilà. On veut de la femme, on veut du rose. Pas tant de roses que ça, on va voir l'aile. Ah, pardon. À date. Là, on est un rose, la femme, là. Là, on est un rose, la femme, là. Je couperai comme une fois après, hein ? Je vais attendre pour découper ceux-là. J'ai pas, hein ? C'est parti. 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 Alors, comme j'ai encore foutu le gros bordel là-bas de l'autre côté, forcément, merde, je ne trouve plus rien. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, comme d'hab. C'est-à-dire que je ne trouvais plus mes ciseaux, je ne trouvais plus ma colle non plus. Enfin bref, voilà quoi, vous voyez le délire, hein ? Hop ! Allez, c'est pareil, tout ça, si je n'arrive pas à faire quelque chose, ben dis-donc, ça devient, alors on va... Alors, c'est parti. Mon petit guillet. Alors, c'est là, normalement, là, comme ça. Alors, du coup, je vais la couper en deux. Bien. Il faudrait quand même que j'arrive au moins à en faire deux aujourd'hui, pour rattraper un petit peu. Si j'arrive à en faire deux aujourd'hui, deux demain, peut-être que, sur le plan, ça le ferait. Et encore, je ne suis pas certaine de mon histoire. Il faudrait que je refasse le calcul. Bon, après, hein, c'est pas grave, en soi, hein, si je n'ai pas fini au 31, ça voudrait quand même dire que le... Ce n'est pas d'attente. Pardon, je me mouche, parce que, voilà, c'est pareil. Ben, je suis désolée, vous entendez un petit peu le chauffage, parce qu'il est juste là. Voilà, c'est un petit truc à pétrole que j'ai mis en attendant que quelqu'un daigne éventuellement venir me sortir de la merde. Moi, Emma, chaudière, hein, voilà. Bien clair. Parce que là, avec l'humidité, on a beaucoup, beaucoup de pluie. Et, honnêtement, du coup, j'ai rien qui sèche. Mais quand je vous dis que j'ai rien qui sèche, j'ai rien, 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 quoi. C'est, ouais, voilà. Ça fait yèche, hein, on va pas se mentir non plus. Alors, j'essaye pas d'y monter avant. Bon, j'y vais comme ça, et on verra bien ce que ça dit ou ce que ça dit pour. On va être un peu foufou dans la vie. Foufou. Allez. Allez. Alors, ciseaux. Oui, parce que là, non, mais vraiment, je ne sais pas où sont passées toutes, tout, tout, tout. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Ouais, c'est comme ça. Je vais avoir ma plage. Et où ça, avec ses gros bras ? Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, viens. Alors, ça. Hop. Moi, je vais les couper là. Hop. Tu as un peu le système. Alors, on va se la coller où, celle-là ? Putain, il y a déjà plus que 4 minutes, mais ça passe trop vite. C'est parce que j'ai discuté, et puis voilà, quoi. C'est parce que j'ai pris un peu de temps pour couper mes trucs. Donc, ça verra bien. Maintenant, en fait, quand ça sonne, et bien, je dois tout lâcher. C'est le mot. C'est le mot. Pour moi, le principal, je vais vous les mettre. Et moi, je vais vous les mettre. Et moi, je vais vous les mettre. On va se dire que maintenant, ce que je colle, c'est du bonus. C'est du bobo, c'est du bobo, c'est du bonus. Ce qui fait tout notre charme, c'est l'utérus. Sans ça, il n'y a pas de bébé. Sans bébé, il n'y a pas de vie. Sans vie, il n'y a pas de progéniture, etc. C'est bien pour ça que j'aurais tendance à dire quand même que la femme est l'avenir de l'homme et non l'inverse. On pourrait dire autrement, quand ils porteront, enfanteront. Là, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas prêts à arriver, de toute façon, à mon avis. Même avec toute la bonne science qui se fait. Je ne suis même pas sûre que c'est le truc. Ils n'y ont pas pensé encore. Ils n'ont pas essayé. Ils sont tellement assez cons qu'il y a moyen qu'ils essayent. Il ne faut pas trop me dire. Je ne sais pas si on en parle. On n'en parle pas. L'histoire de la guerre. Là-bas, Palestine, Israël. Le Liban. Hezbollah, machin. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Ça fait mal au bide pour les gens qui n'ont rien à voir. Les petits gens, en fait. Quand je dis les petits gens, c'est comme quand je parle de nous. Et que je dis les petits gens. Les gens qui vont au travail tous les jours. Qui ont une petite vie toute simple là-bas. Comme vous pouvez avoir la vôtre ici, en fait. Qui sont sans arrêt attaqués, pris à partie. Bombardés. Les enfants qui sont bombardés. Et nous, l'Europe. L'Europe qui ne faisons rien pour arrêter ce massacre qui se fait là-bas. Que ça soit, finalement, pour un côté ou pour l'autre. Si j'ai un avis bien tranché là-dessus, mais je ne peux pas vous le donner. Ça ne se fait pas. C'est pas... Le chêne, elle n'est pas faite pour ça, ma chêne. Après, ça fait mal au bide, quoi. Voilà, les pauvres gosses, là. Putain. Parce qu'ils vont avoir vu dans leur vie, dans leur enfance. La guéderre sans arrêt. Enfin, ouais, ouais. C'est triste. En tout cas, je souhaite bien du courage à toutes les femmes de là-bas, justement, qui se battent pour leurs enfants, qui essayent de survivre tant bien que mal. Et puis, on pense bien fort à tous ces gens qui, à la base, ne sont pas d'un, qui n'y sont pour rien dans ce conflit et qui ramassent régulièrement. Voilà. On pense bien à eux, hein, parce que c'est tellement, tellement, tellement triste. Ah, putain, ça fait déjà l'air. Bon, bah, basta. Je colle juste là parce que j'ai mis la colle, on est d'accord. Voilà. Hop. Bah, elle n'est pas si mal, hein, cette petite bainette. Voilà. Allez, je vous la montre comme il faut. Et puis, je vais vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, ne faites pas trop les fous, ma YouTube compagnie. Ciao, ciao.